Je suis océnographe physicienne, ça veut dire que je m'intéresse à la partie physique de l'océan. Et la partie physique de l'océan consiste en courant, donc la partie dynamique, comme l'océan bouge. Ça veut dire l'explorer, ça veut dire chercher de résoudre l'équation mathématique qui traduisent la physique. Et c'est quelque chose de très difficile, même si l'océan semble grand, semble proche. Et c'est là parce qu'on n'arrive pas à les connaître. Je vais commencer par la modélisation, parce que comme il est très difficile à observer, cet océan, on peut le modéliser. Mais la modélisation, c'est chercher de mettre en équation et de manière discrète cette physique. Le problème, c'est justement cette discrétisation. Donc, on résout les équations dans des petits volumes d'océans. Par cela, j'ai découvert des courants, des liens dans ce système global. Et je voulais être sûre que ces liens étaient existants. Donc, je me suis tournée vers les observateurs et j'ai découvert qu'on n'avait pas suffisamment d'observations pour vraiment étayer les résultats du modèle. Et au fond, ma discipline, donc l'océanographie physique, elle est très jeune. Elle a commencé avec de l'exploration. D'abord, les océanographes étaient des explorateurs. Et donc, la partie plus théorique et ensuite compréhension dynamique fine de ce qui se passe est beaucoup plus récente. Donc, en gros, il y a encore tout à découvrir. On connaît aujourd'hui les Gulf Streams qui sont en courant dans l'Atlantique Nord, qui est l'océan le plus observé. Mais on les connaît pratiquement à la surface. Et aujourd'hui, on a des images du Gulf Stream en température ou en courant à la surface qui est uniquement depuis les années 90. Et donc, tous les restes, c'est encore à découvrir. Donc, au départ, je suis allée à l'océanographie parce que j'aimais la mer. Et j'ai commencé à travailler dans un endroit parce qu'il y avait justement des questions précises sur des processus. Ensuite, en continuant à travailler dans l'océan, je me suis rendue compte de son rôle dans le climat. Pour chercher à comprendre les fonctionnements du système climatique, il fallait comprendre comment fonctionnait l'océan. Donc, une des maillons, c'était l'océan Austral, mais c'est un parmi d'autres. Ensuite, en disons dizaines d'années après ma thèse, je me suis rendue compte qu'il manque non seulement des connaissances de ce qui se passe en profondeur, mais aussi de comment ce qui se passe en profondeur varie. Je commençais à travailler en cherchant de construire des séries temporelles, donc d'observation et de chercher de comprendre ces séries temporelles. Parce que chaque fois qu'on fait une observation dans l'océan, on découvre quelque chose auquel on ne réfléchissait pas avant. Et donc, au fur et à mesure, on se pose des questions auxquelles on cherche de répondre. Mais peut-être la chose fondamentale que j'ai découvert en étant scientifique dans mon domaine, c'était au moment où on cherchait de travailler sur les phénomènes enignaux. Et les phénomènes enignaux, c'était chercher de faire travailler ensemble des océanographes avec des atmosphériciens. Et ils ont commencé à se parler à ce moment-là. Et c'était un dialogue très difficile, parce qu'un dialogue interdisciplinaire, c'est toujours un peu difficile, surtout quand on commence. Et en plus, à l'époque, quand on faisait une expérience, que ce soit dans l'atmosphère ou dans l'océan, on faisait quelque chose qui appartenait à la personne qui était propriétaire intellectuellement du projet et éventuellement du laboratoire. Tandis que pour observer, pour comprendre, même modéliser l'océan, en profondeur et dans l'espace, on a besoin d'une communauté internationale. Et donc, j'ai vu la construction de cette communauté internationale du climat, qui est quelque chose d'extraordinaire. L'océan et l'atmosphère, tous les deux, comme d'autres atmosphères planétaires, sont des fluides. Et le problème des fluides, c'est que leur physique, déjà, joue sur toutes les échelles spatiales et toutes les échelles temporelles. Pour vous donner un exemple, par exemple, les nuages dans l'atmosphère peuvent être des amas de nuages assez gros, mais la physique qui les gouverne, elle peut être au micromètre et au microsecondes. Après, il y a une différence entre l'océan et l'atmosphère. Et par exemple, les ciels ou l'espace, c'est que l'atmosphère, elle est essentiellement transparente ou réellement visible, tandis que l'océan, il est complètement opaque. Donc, ça reste comme quelque chose sur lequel il y a une couverture, qu'on a du mal à explorer. Et quand on l'explore, la mesure classique, c'est faite avec les bateaux. Donc, on part sur un bateau pour mesurer entre ici et New York. Donc, on met un mois et demi et on ajuste des petits points de mesure sur un espace qui est un continuel mouvement et qui varie. Donc, c'est quelque chose aussi au niveau de ce mélange d'échelles spatio-temporelles et nos moyens technologiques qui ont un challenge. Mais ce qui est beau, c'est que pendant ma vie de chercheur, on arrive à développer avec des ingénieurs, mais c'est les chercheurs qui développent avec l'ingénieur des instruments pour combler cet espace spatio-temporel très compliqué. Et donc, par exemple, pendant la décennie, les années 90, on a mis en orbite des instruments qui sont capables, par exemple, de mesurer les niveaux de la mer. Et par ces instruments, avec la température de la surface de la mer, on a vu que ces niveaux de la mer nous détaillent un peu le mouvement. Et on a vu qu'au-delà des marées, il y a vraiment de concurrence. Ce n'est pas un fleuve tranquille, mais il est fait des jets très intenses. Et partout dans l'océan, on trouve des tourbillons. Donc, c'est un fluide très turbulent. Et cette mesure, bien qu'elle complique un peu notre compréhension, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais eu, sinon par de la modélisation récente, cette vision, même si elle reste encore à la surface. En même temps, on a commencé à mettre des espèces de robots dans l'océan, des petits flotteurs, par exemple, qui sont capables de vivre à 1000 mètres de profondeur. Ils ont des capteurs qui mesurent la température, la salinité et aussi la pression de l'eau. Comme ça, on sait à quelle profondeur ils sont. Et tous les 10 jours, par exemple, on peut les programmer pour qu'ils descendent à 2000 mètres de profondeur. Ils remontent, ils font des mesures, ils arrivent en surface, ils ont une antenne, ils communiquent avec les satellites et ils replongent. Et donc, on a commencé à cartographier, c'est là depuis les années 2000. Les premiers 2000 mètres d'eau, et même si on a encore une résolution qui n'est pas excellente, on ne va pas sous la glace des mers, mais on n'a rien que les cycles saisonniers. Et ça nous a ouvert des connaissances incroyables. Alors, vous devez savoir que la pression, c'est une des choses qui nous empêchent d'aller très profond et avec une très bonne précision. Et donc, c'est aussi un défi technologique immense. Donc, aujourd'hui, on cherche d'aller plus profond et de mesurer autre chose que juste la température et la salinité, donc les paramètres physiques, mais aussi un peu de chimie de l'océan et un peu de vie dans l'océan. Alors, c'est là aussi qu'il y a toute une évolution. Parce que quand on sortait en bateau, on avait, je ne sais pas, une grande section océanographique avec tous les points de mesure en bateau, c'est 100 profils verticaux. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers, voire des millions de profils. Et là, c'est posé en question parce que, donc, quand on est sur un bateau, on peut contrôler les capteurs. Quand on laisse dériver ces robots, la plupart, on ne peut pas les chercher, ils sont trop loin. Et donc, leur capteur peut dériver, peut n'être pas parfait. Et pour retrouver la mesure, il faut faire tout un travail de validation et calibration de la donnée qui est encore en évolution parce qu'on n'a jamais fait face à autant de données. Et donc, ça pose aussi des problèmes, des big data qui commencent à être à la mode. Mais ça intercepte aussi notre champ. Et en même temps, on va chercher de faire du travail scientifique avec ces données. Et avec ces données, je pense que la chose la plus importante qu'on a pu mettre en exerce, c'est vraiment les changements qu'il y a dans l'océan en termes de contenu thermique. Donc, l'océan, c'est le grand volant thermique de notre climat. Donc, celui qui a absorbé plus de 90% du surplus de chaleur dû au réchauffement climatique. Et cette chaleur, elle est en train d'être digérée. Et on l'a pu mesurer avec une couverture spatiale et temporelle, descente uniquement à partir du moment où on a eu ces flotteurs. Elle a été sous-estimée, sans doute, parce qu'on s'est occupé beaucoup à chercher de trouver l'empreinte anthropogénique sur les changements climatiques. Après, les océanographes ne travaillent pas directement sur l'atmosphère. Et donc, aussi nos collègues atmosphériciens, ils se sont préoccupés qu'il y ait de l'atmosphère. Mais à un certain moment, on a mesuré ce qui devait être les signales en température de ces gaz à effet de serre. Et on ne les trouvait pas. Et bien, c'est parce qu'il est essentiellement parti d'un océan. Et donc là, on s'est aperçu, essentiellement lors du dernier rapport du GIEC, que cette quantité de chaleur était vraiment énorme. Mais ce n'est pas la seule chose, c'est aussi l'océan absorbe du carbone, du CO2. Et donc, on s'est aperçu qu'il absorbait un quart de ces quantités de CO2 qui est émis dans l'atmosphère et qui ensuite, en partie, se retrouve dans l'océan. Moi, je pense que c'est surtout technologique. Donc, je vous donne un exemple. Cette année, on a eu une saison des cyclones tropicaux très intense. Cette saison tropicale très intense peut être due à différentes choses, mais en particulier à une température de la mer plus élevée que d'habitude. Et cette température de la mer plus élevée d'habitude, elle va jouer un rôle dans l'initiation du cyclone et aussi dans l'énergie, de combien d'énergie et de vapeur d'eau elle peut prendre à l'océan, parce que c'est l'océan qui est la source primaire aussi de l'eau qu'on trouve dans l'atmosphère. Et cette physique-là, c'est une physique à très petite échelle qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour cela qu'on cherche de développer des intégrations de modèles en parallèle, mais qui vont à très petite échelle. Le problème, c'est que la petite échelle à laquelle on peut aller, qui inclut l'océan avec l'atmosphère, est limitée, par exemple, par la capacité des calculs. Et naturellement aussi à l'observer. Donc, il faudrait avoir sur les rails, par exemple, des cyclones tropicaux, des structures fixes qui peuvent observer ces phénomènes, mais ça coûte trop cher. Et donc, ce n'est pas faisable aujourd'hui. Après, au niveau de la mesure à l'intérieur de l'océan, il y a la capacité d'avoir des capteurs qui vont avec un coût qui est réduit jusqu'à pouvoir mesurer jusqu'au fond de l'océan. Et ça, avec un nombre de capteurs et des bouées énormes, et ça aussi, ça coûte très cher pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi sur la miniaturisation des capteurs, aussi pour mesurer des choses qu'aujourd'hui, on a encore du mal à mesurer sans échantillonner l'eau elle-même. Oui, c'est en réalité. Donc, pour vous donner un ordre de rondeur, un jour des bateaux, ça coûte entre 30 000 et 35 000 euros. Mais ça, c'est sans compter les analyses après, parce qu'il y a aussi des hommes moins. On n'est pas nombreux, aussi. Et après, aussi, tout ce qui est robot, tout ce qui est recherche sur la miniaturisation, ça coûte, et ça coûte aussi du temps. C'est-à-dire, il faut un certain nombre des chercheurs et des ingénieurs pour développer ces instruments rapidement. Et donc, nous, on est limité par la capacité d'accueil des chercheurs par les différentes entités tout-elle nationales qui existent au monde. Donc, c'est vraiment... On pourrait aller beaucoup plus vite. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501